1, 2, 3, 4 ! qui ont perturbé un petit peu tout ça. Donc du coup, je ne les ai pas faits, mais c'est vrai que moi, j'essayais quand même d'épargner à côté. De toute façon, je vous en avais parlé. J'essayais vraiment de me faire un petit budget pour tout, en fait, pour les cours. Donc là, on est en janvier 2022, et je me suis dit que ce serait le moment ou jamais de commencer avec vous des vidéos de budget, tout simplement, puisque c'était quand même le but de ma chaîne, de parler aussi d'économie, de budget, etc. Donc je me suis dit que ce serait le moment de commencer des vidéos de budget. Donc moi, il faut savoir que depuis quelques mois, comme je le disais, je prends vraiment note de toutes les petites choses que je paye, de toutes les petites choses que j'ai à régler. Et franchement, ça m'aide vraiment beaucoup. Là, c'est un exemple, par exemple, pour novembre 2021, j'avais vraiment répertorié toutes les factures qu'on avait aussi bien moi que mon copain. Et ça nous permet, du coup, de se donner vraiment un budget et de respecter, en fait, tout ça, tout en épargnant un petit peu. Du coup, là, j'ai déjà quand même noté préalablement, pour que ce soit moins long en vidéo, j'ai noté préalablement les petites choses que je vais devoir payer. Et voilà. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne pour ce mois-ci, puisqu'il y a quelques petits changements encore par rapport à d'habitude. Donc moi, comme vous le savez sûrement, si jamais vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir mes dernières vidéos sur ma chaîne. J'ai été hospitalisée, donc là, en décembre. Donc j'ai été forcément en arrêt maladie, et je le suis toujours. Du coup, j'ai une perte de salaire quand même assez importante, puisque j'ai une perte de salaire d'environ 300 à 400 euros, ce qui est quand même énorme. Voilà, il faut se le dire, quand on a des choses à payer comme ça, c'est vraiment énorme une perte de salaire. Mais ça fait partie aussi, du coup, des aléas de la vie. Ça fait partie des choses qui arrivent, et ça fait partie des choses, du coup, qu'il faut surmonter et qu'il faut apprendre à gérer. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu quand même la prime inflation, donc de 100 euros, puisqu'on a des revenus bien inférieurs à 2 000 euros. Du coup, cette petite prime, donc, elle a été donnée. Donc en soi, elle nous aide quand même. On ne crache pas dessus. Voilà, du coup, moi, ça me permet ce mois-ci d'avoir un budget sur mon compte. Donc au 8 janvier, donc aujourd'hui, d'avoir 690 euros sur mon compte. Donc ça me permet de sortir un petit peu, on va dire, la tête de l'eau, malgré la baisse très importante de mon salaire, qui est d'environ 300 à 400 euros. Voilà, ce n'est pas négligeable. Donc là, je vous ai fait une petite liste de mes factures, donc pour ce mois-ci. Donc là, j'ai fait un chèque il n'y a pas longtemps pour une bouteille de gaz. Il n'est pas encore passé. Donc je l'ai noté dans mes factures. C'est vraiment, voilà, exceptionnel. Mais voilà, je préfère le noter. Comme ça, je sais que ça va être pris sur mon compte plutôt que de refaire encore d'autres étapes. Ça ne sert à rien. Je préfère vraiment le noter ici. Ensuite, j'ai 115 euros, donc, de prêt. Donc là, ici, c'est écrit prêt modus. C'est tout simplement le prêt de ma voiture. Donc c'est un prêt à la consommation. Donc il n'y a aucun intérêt à rembourser. Vous remboursez tout simplement les sommes que vous avez convenues avec votre banque et ils ne prennent aucun intérêt dessus. Ensuite, donc l'assurance de la 307, donc à 73 euros par mois. Et puis l'assurance du modus à 78 euros par mois. Tout simplement, je paye aussi cher puisque je suis en jeune permis et j'ai eu un petit accrochage la première année de mon permis où j'ai été reconnue 100% responsable puisque c'était sur un parking. Dans tous les cas, j'ai eu un malus la première année. Donc ça a engendré une hausse des mensualités pour mes assurances voitures. Ensuite, j'ai mis un budget de 20 euros. Donc là, ça englobe Netflix plus Amazon Prime. Je ne sais pas si ça fait 20 euros. Je crois que ça fait un petit peu moins de 20 euros à eux deux. Mais je préfère mettre 20 euros. Comme ça, je n'ai pas de surprise en cas d'augmentation ou de frais ou de quoi que ce soit. Ensuite, j'ai mis un budget de 20 euros également pour ces discounts. C'est pareil, j'ai deux ou trois petits paiements de 3, 4 euros et 5, 6 euros. Ça ne dépasse pas les 20 euros, mais c'est pareil. J'ai préféré mettre 20 euros. Comme ça, ça englobe bien tout le prix. Ensuite, j'ai 32 euros pour les téléphones. Donc ça englobe le téléphone de mon copain plus le mien. Plus bien sûr nos forfaits. J'ai 50 euros pour l'épargne vétérinaire. Tout simplement, qu'est-ce que c'est l'épargne vétérinaire ? C'est de l'argent que j'enlève à partir de ce mois-ci et que je mettrai dans une petite pochette comme ceci pour mettre de côté sur les frais vétérinaires qu'on devra dépenser sur cette année 2022. Donc tout simplement, nous, je rappelle qu'on a deux chats et trois chiens. Donc on a les rappels de vaccins tous les ans à faire. Donc c'est un sacré budget. C'est près de 300 euros pour toute la petite famille. Donc c'est quand même un sacré budget à l'année. Et on a aussi un budget pour les C-Restos qu'on rachète tous les ans puisque nos chiens sortent, vont dans les herbes, vont dans les champs. Donc ils étaient sujets à attraper des puces. Et nous, on ne veut pas. Donc on a investi dans un C-Restos chacun pour pouvoir être tranquille avec ça. Donc pour le coup, ça marche super bien. C'est vrai que c'est un investissement. Mais honnêtement, nous, on est vraiment tranquille un an avec ce C-Restos. Donc voilà, on rachète tous les ans le C-Restos. Sachant qu'on paye entre 25 et 35 euros le C-Restos, ça fait quand même un sacré budget à donner. Mais donc, vaut mieux, voilà. On s'est dit qu'on partait sur une petite épargne pour eux tous les mois. Ça nous permet d'amortir ce genre de dépenses. Et ça nous permet aussi d'amortir si jamais on a besoin de racheter des choses pour les chiens, en fait, de tout ce qui est dans le médical, on va dire, et dans le soin, par exemple, le vermifuge, etc. Ça nous permet d'avoir un petit budget pour ça et de ne pas toucher justement à notre budget à nous. Ensuite, je mets à partir de cette année 15 euros pour la taxe de télé. Donc ça, c'est pareil. C'est de l'argent que je vais retirer en liquide et que je vais mettre tout simplement dans ma petite pochette pour amortir justement la taxe de télé en fin d'année. Ensuite, on a 30 euros pour l'eau. Donc ça, c'est pareil. C'est de l'argent liquide que je vais retirer, que je vais mettre dans ma pochette pour, pareil, amortir tout simplement la facture d'eau qui arrive tous les ans. Du coup, c'est notre propriétaire qui la reçoit et il la divise au pro rata puisqu'on est trois appartements. Donc il la divise au pro rata et on a une facture globale et donc on doit le régler. Donc voilà. Donc moi, je mets 30 euros de côté tous les mois. Ça permet de faire une petite avance sur la facture globale, voire de la payer si jamais on n'a pas trop consommé. Et ensuite, j'ai 25 euros d'assurance pour la maison. Voilà, donc tout simplement une assurance ordinaire pour la maison. Là, j'ai noté 30 euros de retrait puisqu'on a dû faire un retrait il y a quelques jours pour aller chez le médecin puisque mon copain n'a été qu'à contact, etc. Donc voilà, on a été malade. Donc forcément, on a dû payer le médecin. Donc j'avais fait ce petit retrait. Il n'a pas encore passé sur mon compte. Donc c'est pour ça qu'il apparaît ici pour vraiment être inclus en fait dans le budget pour ne pas me retrouver avec 30 euros en moins sur mon budget. Donc du coup, normalement, après calcul que j'ai déjà fait, donc on a 510 euros de facture sur un budget de 690 euros au départ. Donc il nous resterait 180 euros. Donc ça, c'est pas mal puisqu'on a un reste à vivre de 180 euros. Une fois que tout est payé, c'est quand même bien. On ne va pas cracher dessus. Honnêtement, c'est bien. Du coup, on passe au compte de mon copain. Donc lui, comme je le disais, il a eu une perte de salaire d'environ 600 euros ce mois-ci. Donc c'est assez compliqué. Il a également eu sa prime inflation. Donc il a tout simplement un salaire de 830 euros ce mois-ci. Donc au 8 janvier. Donc sur son compte, on a le budget 100 euros pour les chiens et les chats. Donc c'est simplement le budget alimentation pour les animaux. Voilà, tout simplement. En général, on ne dépasse pas ce budget et ça va très bien. Ensuite, on a le budget de 200 euros pour le gasoil. Donc tout simplement, moi, je suis aide à domicile. Donc ma voiture consomme quand même pas mal. Voilà, je fais quand même en plus de ça pas mal de trajets. Et on a environ 50 kilomètres par jour pour le travail de mon copain. Donc voilà, on a quand même une grosse consommation de ce niveau-là. On ne peut pas réduire malheureusement. C'est vraiment le mieux qu'on puisse faire. On était déjà à 300 euros. On a réduit. On est passé à 250 et on a réduit à 200. Mais là, on ne pourra vraiment pas réduire plus. Ensuite, on a 90 euros d'électricité. Donc ça, c'est pris mensuellement. Malheureusement, ce n'est pas à la consommation. C'est dommage puisque du coup, on a toujours une régularisation. Et en général, on a toujours quelque chose à donner puisque l'électricité ici est très, très chère. On a des fournisseurs privés et qui ont une production d'énergie à l'éolienne. Donc c'est beaucoup plus cher que la moyenne, on va dire. Ensuite, on a 42 euros pour le budget Internet. Donc ça, on ne peut pas le réduire. C'est le prix de l'abonnement, malheureusement, avec l'allocation de la box. Et puis, de toute façon, c'est les moins chers pour notre secteur. Donc ça, c'est impossible de réduire. Ensuite, on a 20 euros pour les mutuelles. Donc ça nous fait un total de 452 euros de facture sur le compte de mon copain. Donc voilà. Ensuite, on met toujours 50 euros pour son permis, 50 euros d'épargne qu'on se met pour nous. Et ensuite, 30 euros pour la santé et 30 euros dans les divers. Donc 30 euros dans la santé pour visite de médecin, etc. Puisque moi, je suis quand même sous traitement. Donc j'ai souvent besoin d'une visite chez le médecin. Et voilà. Ici, c'est de l'épargne. Donc c'est pour nous mettre de côté, etc. Et là, on a 50 euros pour son permis de conduire. Puisque mon copain n'a toujours pas son permis de conduire. Donc on met 50 euros pour lui tous les mois. Donc si je ne m'abuse, une fois que les calculs ont été faits, il nous resterait du coup 268 euros sur une somme de 830 euros au départ. Donc voilà. On est quand même plutôt bien. 268 euros, ce n'est pas énorme. Mais c'est plutôt bien. Sachant que nous, les courses sont faites pour la première partie du mois de janvier. Donc on est quand même déjà plutôt bien. Du coup, ici, donc là, c'est un petit calcul global pour le mois de janvier. Donc ici, on a tout simplement la somme restante sur le compte de mon copain. Donc là, j'ai mis 260. Tout simplement, j'ai arrondi. J'ai enlevé le 8 puisque je fais toujours ça. On ne sait jamais s'il y avait des petits frais de quelque chose ou je ne sais quoi, un parking à payer, un genre de choses. Je retire toujours ces 8 euros ou alors ce qui reste derrière. Donc j'arrondis au nombre en dessous. Donc là, on a 260 euros pour mon copain et du coup, 180 pour le mien. Ce qui nous donne 440 euros au total. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que comme je le disais, les courses pour tout le début janvier, en fait, toute la première partie du mois sont déjà faites. Du coup, ça va nous permettre vraiment d'avoir encore un peu de budget. Sachant que sur ce budget-là, on va enlever environ, je pense, une cinquantaine d'euros pour le budget de mon anniversaire puisque là, j'ai mon anniversaire qui arrive bientôt. Et donc, on va avoir des petits achats à faire puisqu'on va prévoir quand même un petit quelque chose avec la famille. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je ne suis pas très habituée et je ne suis pas encore complètement à l'aise avec le fait, en fait, de vous expliquer. Enfin, moi, ça ne me dérange pas, en fait, de vous expliquer et de vous donner les sommes, les salaires, etc. C'est plutôt que c'est un petit peu compliqué pour moi d'expliquer puisque moi, j'ai une vision quand même, voilà, depuis quelques mois sur nos comptes. Et c'est vrai que vous, voilà, vous n'avez pas forcément l'habitude qu'on vous explique comme ça. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de mal. Je pense que ça va aller au fur et à mesure des mois. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour remplir cette petite pochette-là, tout simplement avec l'argent liquide que j'aurai enlevé de nos comptes. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si jamais vous avez des conseils au niveau budgétaire ou même pour mes vidéos de budget, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir que je vous lirai et avec plaisir que j'appliquerai vos petits conseils. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne puisque ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501